... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la RTB et voici le 19h. Les dangers de la migration irrégulière expliqués à des jeunes de Bobo Dioulasso. Une ONG sensibilise et incite les participants à se réaliser par l'entrepreneuriat plutôt qu'à s'engager dans des aventures incertaines. Et puis, ils sont étudiants en informatique et veulent contribuer à la sécurité de notre cyberespace. Les étudiants de l'école supérieure de l'informatique de l'Université Naziboni de Bobo Dioulasso ont tenu leur deuxième workshop sur la cybercriminalité. Les détails à suivre dans quelques instants. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous et merci de nous recevoir. Des structures de promotion de l'entrepreneuriat réunies avec des jeunes à Bobo Dioulasso. Le décor est ainsi planté pour sensibiliser la jeunesse au risque des aventures hasardeuses et incertaines parlant de migration irrégulière. Il faut penser à l'entrepreneuriat privé car les potentialités existent. Tel est le message prêché aux jeunes Béti Biennaon et Adama Julien Dambélé. Un sketch qui informe sur les causes, mais aussi sur les dangers de la migration irrégulière. Par cette action, le programme Maud Éthique Burkina Faso veut sensibiliser la jeunesse Bobo Dioulasso sur les méfaits de l'immigration clandestine. Il s'agit du même coup pour ce projet de montrer aux jeunes les atouts dont ils disposent pour leur épanouissement économique. Nous avons des opportunités d'emploi, des opportunités de création de valeurs. Donc il n'y a pas de raison de partir au périple de sa vie pour aller chercher mieux ailleurs. Quand on arrive en Europe, on fait 10 000 fois pire que ce qu'on a laissé ici. Donc il faut que nous nous armons de patience, nous acceptons de travailler chez nous. Ici, nous avons tout à développer par rapport à l'Occident. A cette activité, l'occasion est saisie pour orienter les participants vers les structures susceptibles de les aider dans la gestion de leurs projets. Nous avons pensé d'abord à faire une formation en éducation financière. Pour montrer à la jeunesse Bobo Dioulasso qu'il faut savoir chercher l'argent, il faut savoir épargner, il faut savoir investir. Ensuite, nous avons, grâce à nos partenariats, permis à ces jeunes-là de se rapprocher pour poser des questions, pour se renseigner davantage et comprendre comment est-ce que ces structures-là peuvent les accompagner en matière de création d'emplois au Burkina Faso. La journée de sensibilisation de la jeunesse Bobo Dioulasso sur les dangers de la migration irrégulière intervient après une première édition tenue à Ouagadougou. A Ouagadougou, un projet de la FAO travaillant à la résilience des populations passe au bilan de ses activités. Un atelier a donc été organisé pour évaluer les acquis du projet dont l'objectif était de renforcer la résilience des agropasteurs face à la crise secritaire. Constantin Oudraogo et Abdoulrasmane Zongo nous donnent quelques détails. Mécanisme d'alerte et d'assistance rapide aux urgences humanitaires des agropasteurs, victimes de la crise secritaire au Burkina Faso. C'est l'intitulé d'un projet mis en oeuvre au Burkina Faso à travers quatre régions, le Centre Nord, le Nord, l'Est et le Sahel, depuis juillet 2019 à septembre 2021. Aujourd'hui, les différents acteurs, les partenaires étatiques et non étatiques et les bénéficiaires se réunissent pour un atelier bilan du dit projet financé par la FAO. Ce sont quatre régions qui ont été concernées par l'exercice et nous comptons maintenant sur le gouvernement pour pouvoir étendre les outils et les acquis engrangés au cours de ce projet-là aux autres régions bénéficiaires pour que le système d'alerte précoce soit plus percutant, plus performant. Du cash qui a été distribué au ménage des personnes déplacées internes, il y a des animaux qui ont été distribués et en tout cas le bilan est très positif et ça permet à ces populations-là d'avoir une certaine résilience. Des leçons à tirer ou des recommandations sont attendues pour envisager des perspectives par rapport à l'après-projet qui, du reste, a permis de soutenir la résilience des populations bénéficiaires face aux chocs sécuritaires et alimentaires. Et puis le Centre d'études et de coopération internationale, CECI, en abrégé, a tenu une rencontre de plaidoyer auprès des autorités régionales et des partenaires techniques et financiers. Le CECI vise ainsi à consolider les acquis du projet d'appui à la co-consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Ce projet a travaillé sur la résolution des conflits dans le Centre-Nord. Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo. C'est une rencontre de plaidoyer pour la valorisation et la consolidation des acquis du projet appui à la co-consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Ce projet, piloté par le Centre d'études et de coopération internationale, CECI, a mené de nombreuses investigations en ce qui concerne la résolution des conflits dans la région du Centre-Nord. Des acquis que le CECI entend pérenniser à travers cet atelier de plaidoyer. Nous avons eu l'oreille attentive de monsieur le gouverneur, du conseil régional, des services techniques de concentré et des autres partenaires qui interviennent dans la région. Je retiens de ce plaidoyer qu'il y a un engagement des autorités régionales à faire prendre en compte les acquis du projet dans les interventions à venir et aussi à faire un suivi des défis qui ont été rencontrés dans la mise en œuvre du projet, afin que des actions de médiation qui ont été engagées puissent connaître un aboutissement. Les partenaires techniques et financiers ont également marqué leur accord pour accompagner le CECI dans le processus de consolidation et de valorisation des acquis du projet. Des démarches ont aussi été entreprises pour une mise à l'échelle des acquis du projet au niveau national. Le suivi évaluation de la décentralisation a fait l'objet d'échanges entre la coopération suisse et des acteurs politiques burkinabés. Ensemble, ils ont passé en revue des rapports sur la décentralisation depuis 2018 et dans le but de les valider. On en sait davantage avec Gérard Sommet et Oumou Sissé. Réunis ce matin à Ouagadougou, les acteurs chargés du suivi évaluation des indicateurs du processus de décentralisation au Burkina Faso. Ils ont pour objectif de valider les résultats du suivi évaluation sur la période 2018-2019. C'est un processus qui en tout cas mérite encore d'être amélioré. Il y a eu des acquis certes, mais il y a encore des insuffisances. Il y a des défis à relever. Donc c'est pour cela qu'il fallait en tout cas faire ce point-là, ce rapport de suivi évaluation des indicateurs. Et c'est ce rapport de suivi évaluation qui va nous permettre d'apporter en tout cas des correctifs là où ça n'a pas bien donné. D'avoir des données certes pour savoir comment avance le développement, c'est toujours très important. Ça c'est un cas concret où par l'appui des partenaires techniques et financiers, on fait en sorte que des données soient disponibles pour orienter, pour comprendre quel est le progrès qui a été effectué pour la décentralisation. Pour les participants, c'est l'occasion d'échanger sur les résultats et les indicateurs en vue d'une meilleure mise en œuvre du processus de décentralisation. Et puis je vous le disais en titre, des étudiants de l'Université Naziboni réfléchissent sur la contribution de la recherche scientifique dans la protection du cyberespace national. L'atelier sur la cybercriminalité qui est à sa deuxième édition est une initiative des étudiants de l'école supérieure de l'informatique de l'Université Naziboni de Bobodoulasso, une façon à eux de contribuer à la sécurisation de notre cyberespace. Dressa Traoré, Gaoussou, Wédrago et Ismaël Saturne, Paris. Protéger, anticiper, former et informer, ce sont là des actions qu'il faut pour lutter contre la cybercriminalité. Une mission que les étudiants de l'école supérieure de l'informatique EZI de l'Université Naziboni de Bobodoulasso se sont assignés. Et cet atelier se veut un cadre de réflexion sur la protection du cyberespace national. Pour l'année 2020-2021, les cyber-escrocs ont pu porter un préjudice de près de 2 milliards à nos concitoyens. Donc c'est un phénomène aujourd'hui grandissant, d'où la nécessité au gouvernement d'apporter des réponses robustes. Au cours de cet atelier, la trentaine de participants, notamment les étudiants de l'ESI, des scientifiques venus du Canada, de l'Angleterre, de la France et bien d'autres, vont partager leur expérience sur un certain nombre de sujets concernant la cybercriminalité. La crypto-manée, qu'est-ce que ça va devenir ? La sécurité au niveau des utilisateurs, c'est-à-dire que sur nos téléphones. À tout moment, on peut infecter ton téléphone, on te surveille. Ce sont des questions comme ça qui vont être débatties. Pour les premiers responsables de l'enseignement supérieur, ces genres de cadres sont à promouvoir. Et aux initiateurs de cette deuxième édition du workshop, de rassurer de leur engagement, à toujours apporter leur contribution dans la lutte contre la cybercriminalité au Burkina Faso. Le Sud-Ouest célèbre ses étoiles brillantes du secteur de l'éducation. La journée régionale de l'excellence scolaire a été conjointement organisée par la Direction régionale de l'éducation nationale et celle de l'enseignement secondaire. La cérémonie parrainée par l'ONG Plan Burkina a servi d'occasion pour célébrer également la journée internationale de la jeune fille. Reportage Elvis Tuina et Christophe Da. C'est une cérémonie de récompense en l'honneur des meilleurs performeurs du Sud-Ouest dans le domaine de l'éducation pour l'année scolaire écoulée. Les directions régionales en charge de l'éducation nationale et celle de l'enseignement secondaire ainsi que leurs partenaires Plan Burkina ont fait d'une pierre deux coups pour l'occasion. Ils ont associé à cette cérémonie de l'excellence la journée internationale de la jeune fille. Nous assistons encore et toujours à des violations persistantes des droits des filles et qui constituent malheureusement un frein à l'éducation et à l'épanouissement de ces filles. Les camarades lauréats et lauréats, cette journée qui nous est consacrée doit nous pousser à renouveler des efforts dans les études. 39 filles ont été récompensées sur un total de 71 lauréats. Il s'agit des meilleurs élèves en situation de handicap et des meilleures filles aux examens. A cela s'ajoutent les élèves avec un minimum de 12 de moyenne aux examens ainsi que les meilleurs enseignants pour l'année scolaire 2020-2021. Notre ambition était de primer environ 80 élèves, 8 enseignants, 12 structures éducatives avec des prix de grandes valeurs matérielles. Mais avec les difficultés que nous avons rencontrées, nous sommes en mesure de récompenser et mettre à la lumière aujourd'hui 62 élèves, 8 enseignants. Fournitures et bourses scolaires, tablettes, vélo composent entre autres les récompenses des lauréats à ce prix de l'excellence régionale du Sud-Ouest. Le Conseil Régional du Nord soutient l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes à travers l'octroi de bourses. Quatre personnes ont bénéficié d'un appui pour renforcer leur entreprise et c'est avec le concours du réseau des caisses populaires du Burkina. Abbas Traoré et Alidou Alain-Savadgo. Martine, une jeune entrepreneur de la région du Nord, lauréate d'une bourse de soutien initiée par le Conseil Régional, elle entre en possession de son chèque à cette troisième session de l'institution. Un crédit venu à point nommé pour la jeune dame. Le chèque sera important, très important pour moi, d'élargir mon maquillage sur la Martine. Comme Martine, ils sont au total quatre bénéficiaires de ces bourses, allant de 400 000 francs CFA à 2 millions de francs CFA. C'est le fruit d'un partenariat entre les réseaux nationaux des caisses populaires et le Conseil Régional du Nord. Nous avons une activité qu'on appelle Bourse Désir d'entreprendre. Les activités de cette bourse-là ont été suspendues depuis 2014. Nous avons entrepris de reprendre depuis le mois d'avril et ça a abouti. Lorsqu'on a été appelé pour accompagner des promoteurs, nous avons rapidement vu que cela rentrait dans le cadre de nos objectifs du réseau des caisses populaires. Si ces crédits sont bien remboursés, en tout cas le réseau des caisses populaires est vraiment disponible pour accompagner prochainement ces promoteurs-là. La durée du remboursement est de 12 mois. Un peu de sport à présent avec la finale du Maracana de la cohésion sociale à Fadangourma. Finale à l'issue de laquelle l'équipe de l'Olympique de Malba s'est adjugée de trophée. Le reportage de Amidou Lankwande et Ibrahim Sanou. Le sport roi réunit une fois de plus la jeunesse de Fadangourma. Cette finale du Maracana de la cohésion sociale oppose l'équipe de l'Olympique Malba en rouge à l'équipe de Pouda habillée en blanc. Dès l'entame, les rouges se signalent. La défense adverse ne se laisse pas faire. Le portier des Blancs sauve son équipe sur cette frappe de l'Olympique Malba. L'équipe de Pouda réplique. Le jeu s'emballe, mais toujours pas de but. C'est la pause. Vu déjà ce que nous vivons dans la région et particulièrement dans la commune, pouvoir réunir des gens comme ça, ce n'est pas facile. Ce soir, je suis très comblé. Je lance un appel à tous les fils et les filles du Goulmou, à une union sacrée, prônant la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble. A la reprise, l'Olympique Malba reprend les Jeux en main. Il multiplie les actions sans pour autant concrétiser. Le score est de 0 à 0 à la fin du temps réglementaire. Place à l'épreuve du tir au but. Après cinq tentatives, départ et d'autres, l'Olympique Malba l'emporte à 1 contre 0 grâce à l'unique but de Justin Beogou. Elle reçoit un trophée, un jeu de maillot, un ballon et la somme de 75 000 francs CFA. Rendez-vous est pris en 2022 pour la huitième édition du Maracana de la cohésion sociale. Voilà, et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochaine édition de 20h avec Wendata Nathalie Kaoré. Très bonne soirée à tous et à demain.